Salut à tous, on se retrouve pour cette cinquième partie de Pokémon Safe. On est devant l'arène, je ne sais même plus quelle ville. Ah oui, on est à Harry Town. Ça fait quelques jours que j'ai pu tourner, donc c'est possible que j'ai 2-3 loupé au niveau du jeu des fois. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'on était dans cette arène qui est au niveau d'un volcan. Donc on aura probablement une arène de type feu. Hey champion, bienvenue dans l'arène. Dans cette arène, tu vas affronter les Pokémon de type feu. Quand tu prendras ces escaliers, tu auras la possibilité de sauter par-dessus de gros trous afin de voyager, de naviguer dans l'arène. A la fin, tu trouveras Kassai, le champion d'arène Baleu, et tu obtiendras ton troisième match. Bonne chance, champion. Alors je ne sais plus si j'avais déjà ces niveaux ou si je les ai entraînés. En tout cas, on a ça. Non, je ne pense pas qu'on l'avait en vidéo, celui-là, évolué, je ne suis pas sûr. En tout cas, tout ce niveau 16, on va mettre l'Oklaken en premier. Et puis, non, ça, c'est pas un chemin qu'il faut prendre. Non, il faut prendre les escaliers. Et il faut sauter au-dessus de trous. Ouais, bon, je ne sais pas trop. Cette arène est construite dans une cave. Ah, ce n'est pas un volcan, c'est une cave. Ça change quoi ? C'est pareil. Aslanbek. Backpack Aslanbek. Ok. Niveau 15, quand même. Ouais, ça ne va pas être... Ça ne va peut-être pas être 6, je ne pensais pas qu'il serait aussi haut niveau. C'est juste que les premiers pokémons de la deuxième arène, ils étaient niveau 8. La première arène, c'est niveau 6. On passait de 6 à 8 et à 15. D'un coup, je suis un peu dérouté, peut-être. Mais ça va aller. Ça va aller avec l'Oklaken. Fury Swipes. Ah, je déteste l'attaque. Je n'ai pas envie d'attendre. J'ai la même d'attendre. Ouais, c'est vrai que les premiers épisodes, j'ai pas accéléré. Mais là, il y a des combos griffes qui se lancent. Puis de toute façon, vous voyez, il a fait 5 fois. C'est obligé, forcément. Les adversaires font toujours 5 fois. Du coup, je me suis dit que c'était mieux de changer. On est plus rapide que Caninos. Ouais, mais en fait, ça dépend. Ils ne sont pas de la même vitesse. Ils ne sont pas vraiment... Enfin, il y en a un qui fait sur Terre, l'autre qui fait sur l'ompe. On ne peut pas trop comparer. Bref. Identified. Ok. Et c'est son deuxième Pokémon. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre après. Donc, le Clacken est déjà niveau 17. Donc, ça, c'est pas mal. Je pense qu'on va entraîner que lui. Alors, j'ai quelques potions. Mais on va peut-être... On va peut-être pas... On va peut-être économiser un peu, je pense. Ok, niveau 17. Ah oui, mais je ne me rappelais pas que c'était... Ah, j'ai plus habillé. Il faut que je ressens le besoin d'accélérer. Mince. Je suis rentré dans les escaliers. On va aller rapidement au centre Pokémon. S'il y en a un, il est où ? Il est là. Et je rappelle le centre Pokémon qui abrite aussi la boutique Pokémon. Que je n'ai encore jamais utilisé jusque-là. Chaque fois, je dis que je vais l'utiliser, mais je ne le fais jamais. On va peut-être... Dans quoi ? Lava Cookie, ça, c'est pas mal. Ça a remplacé Total Soin. J'en achetais quelques-uns. Ouais, une dizaine. Et l'autre, au-dessus, il va en quoi, ton collègue ? Parce que toi, je ne sais pas pourquoi tu as la charge que de ces trois objets. L'autre, il a tout le reste. Super Potions. Je ne sais pas, trop comme... Est-ce que des potions, j'en ai déjà à avoir. Peut-être quelques Super Potions. Cinq ? C'est cher. Ouais, cinq, c'est... De toute façon, on va essayer d'aller au maximum... Au centre Pokémon, donc. Bref, on est reparti. On est reparti, cette fois, vers la gauche. Ah non, mais c'est exactement pareil, en fait. Salut. Et toi, qu'est-ce que tu me dis ? La chaleur m'aide à m'entraîner plus dur et à devenir plus fort. Ah oui, il veut dire peut-être un centre d'entraînement mental. Là, j'imagine que ce n'est pas facile. Tu as de la lave qui doit ébouillanter autour de toi. Ok, Numel. Waterpulse. Et il est déjà de type Sol ou pas, Numel ? Je jouis toujours. Ce n'était pas cool. Ok. Très bien. Comment on passe ? Voilà. Ah, c'est ça, l'histoire des trous. Je n'ai pas compris comment je faisais pour les passer. Non, je n'ai peut-être pas le choix, en fait. Une cave est toujours un super endroit à explorer. Ok, si tu le dis. Darumaka. Ouais, on va vraiment faire que avec... Donc, il y a Nishporn. Je ne sais pas quand il évolue. Je ne sais pas du tout quand il évolue. Ça aurait pu être intéressant à savoir s'il va évoluer dans cette arène, dans cet épisode. Mais bon, on verra. Ça, ce n'est pas l'oiseau ? Ouais, c'est bien ce que je me dis. J'avais déjà vu le nom. Je crois que j'en ai déjà eu un dans... Non, je ne sais plus quel let's play. Je ne sais plus. Très bien. Pas dans Dark Rising. Je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus. Ça date un Dark Rising en même temps. Ok. Très bien. Comment ça a pu arriver ? Alors, on va juste... Enfin, on a trois potions. On va continuer encore un petit peu. Kassai est juste à côté. On a vraiment après ce badge, n'est-ce pas ? Euh, oui, plutôt quand même. Ouais, effectivement. Ça ne fait pas la moitié, mais ça le rend confus. Et il se prend la confusion. Ça, ce n'est pas mal du tout. Voilà. Et il m'a fait juste flair. Il ne va pas se soigner. Ok, Pig Knight. Au revoir. Avance et gagne, gamin. Ok. Et Kassai, il est déjà là. Très bien. On va... Ah, mais d'accord. On était juste à côté, en fait. Attends, mais du coup, on arrive où ? Ah, c'est pour ça, ce petit bloc gris qu'on avait au tout départ. C'est pour nous dire où est-ce qu'on va atterrir. Alors, on va juste se soigner. Et après, on retourne affronter Kissaï. Je pense que ça devrait le faire. On a les autres. On a Galélax qui craint vite fait le feu. Qu'il peut y avoir des attaques de type solo aussi. Donc, ça peut aider. On verra. Je pense que ça devrait le faire. Ça aussi nous sort un Pokémon un peu trop évolué. Et du coup, qui résiste bien. On ne fait pas non plus des méchants dégâts avec nos Pokémon. Et ouais. Ok. Bon, bah, Kissaï, c'est parti. C'est pourquoi j'ai fait start ? J'ai cru que ça allait déclencher le combat. Pas du tout. Alors, Kissaï, pardon. Je dis Kissaï depuis tout à l'heure. Bienvenue dans l'arène de Haï. Je suis Kissaï, le champion d'arène. Lorsque j'étais enfant, je me suis perdu dans la Lafo Cave. Mais les Pokémon de là-bas m'ont aidé à sortir. C'est pourquoi je suis devenu champion d'arène avec des Pokémon de type feu. Désolé de t'avoir raconté cette histoire. Tu es clairement ici pour le badge. Alors, apparemment, notre personnage ne conteste pas. Il s'en fiche totalement de son histoire, de sa vie. J'ai beau être vieux, j'espère que tu as quand même emporté quelques anti-brûles. Pas du tout. J'ai pris des cookies, seulement. Ça fait toujours plaisir, les cookies. Little Leo. Ah oui, c'est le lion. Niveau 17. C'est-à-dire que le dernier, s'il a évolué niveau un peu plus, ça peut être embêtant. Bon, on va voir. War Cup, il augmente l'attaque, l'attaque spéciale. On va vite le mettre KO si possible. Excusez-moi. Alors, Little Leo, c'est fait. Ensuite, Kouillava. Ok, Kouillava, on va laisser Lok Laken pour l'instant. 18 ? J'ai pris quelque chose, 18. Ok. Mudbombe, un coup de Mudbombe, je veux juste voir. Ouais, ok, ça lui baisse la précision au passage, pourquoi pas. Si on peut le rendre confus, ça serait vraiment le meilleur combo. Ok. Et j'aurais peut-être dû me soigner. Non, c'est bon. Ok, on s'est débarrassé de Kouillava. Flareon. Ah oui, ça, ça devient un peu plus embêtant. On va mettre Galilax. Et super potion. On va soigner quand même notre Lok Laken, ça reste notre meilleur atout. Il nous fait Hember, on résiste un coup. Bah, si on peut placer un Mudslap. Oui, on peut placer un Mudslap. Ça pourra peut-être faire la différence, si t'en jamais. On va utiliser tous les autres. Et on mettra Lok Laken pour la fin. Voilà. Flamme de charge. Ah, mince. J'ai augmenté sa puissance. C'est dommage. Ah, mince. Allez, Munchlax. Munchlax. Bah, tu vas faire charge, pas bien le choix. Ouais, il a en fait des dégâts avec charge quand même. Curé. Il se soigne pas. Ah bah voilà, on a eu besoin de Munchlax. Et encore une fois, Moxie qui n'est pas utile puisqu'il met KO le dernier Pokémon. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Ah, je me sens cuit, rôti. Tu as vraiment tout donné, n'est-ce pas ? Non, ça allait. Franchement, ça allait. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Bien, tu as gagné. D'une manière assez juste. Tiens, prends ça. Tu l'as mérité. Et j'obtiens le badge Molten. Ça me fait penser à Maltress. Mais bon, c'est parce que ça vient du même mot. Malt. Bah, je connais Melt, mais Malt, je ne vois pas trop. Allez, prends cette récompense aussi. C'était on ça, c'est quoi ça ? Une attaque-feu, ça peut être intéressant. Zenith. Bon, ok. On verra, pourquoi pas. Ok. En ce moment, t'as plus rien à me dire ? Ça contient. Ok, c'est tout ce que tu vas me dire. Eh ben, c'est Chao. C'est Chao, qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce qu'on va nous dire quelque chose en sortant ? Saumon, te voilà. C'est qui, Darlo, déjà ? Ah, c'est lui. C'est lui. Tu viens de sortir de l'arène, ça veut dire que tu as eu le badge. Mais ne prends pas trop d'avance. Je vais avoir le badge aussi, donc ne prends pas trop d'avance. Est-ce que quelqu'un vient d'allumer un feu d'artifice ? On dirait que quelque chose vient d'exploser dans la zone de stockage. Allons voir, l'arène peut attendre. C'est beau. Il a choisi d'aller aider les gens qui ont éventuellement besoin d'aide au détriment de son badge. C'est beau. Alors, on va changer le premier Pokémon. L'Oklaken, il n'a plus trop besoin pour l'instant. Quoique, je vais l'amener niveau 20. Et les autres, je les amènerai niveau 20 petit à petit. J'aime bien les chiffres ronds comme ça, faire petit à petit. On va faire comme ça. Et c'est la Team Void, bien sûr. Est-ce que tu peux te dépêcher ? Je suis sûr que quelqu'un a entendu. Tu ne peux pas te taire ? Au moins, j'ai réussi à exploser. Comment tu aurais fait, toi ? Cette CT est vraiment bonne à rien. Hé, j'ai payé beaucoup pour ça. Est-ce que tu peux te dépêcher un peu ? Quoi, maintenant ? Il y a un gamin. Et je pense que c'est celui que mon ami a rencontré au Light Lab. Ah oui, qu'on a éclaté, là. Quoi ? Allez, occupe-toi de lui. Je me dépêche avec mon truc. Mais il est où, d'Arlo ? Je me le disais. Hé, attendez-moi. Je vais m'occuper de ce taré. Toi, tu peux y aller et tu t'occupes de l'autre. On ne peut pas les laisser faire ce qu'ils veulent, quoi. Salut. Qu'est-ce que... Hé, tu avais un job. Oh, ok. Bon, je suppose que je vais m'en occuper. Alors, qu'est-ce que ça a dit ? Team Void, Grunt. Water Pulse. Ok. Encore Water Pulse. Égo critique. Parfait. Et c'est pas fini. Il y est Pard. Ah, il n'est pas encore niveau 20. Ah, mais c'est lui. Ah oui, par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué, non ? Non, ça va. On va mettre Galilax. Il y a moyen qu'il fasse quelque chose peut-être d'intéressant. Metal Claw. Ouais, ça va. Les attaques ténèbres ou les attaques normales, on ne craint pas trop. Il ne va pas nous faire beaucoup d'attaques spéciales, je pense. S'il nous fait des crocs aux larmes, ça va aller. Metal Claw. Niveau 20. C'est parfait. J'ai tellement honte. Je suis désolé, boss. Ok. Bah, excuse-toi. Excuse-toi. Tu es vraiment très fort. J'ai gagné. Ah, le Sbirrin, il a gagné. J'ai gagné. Oula. Je l'ai eu. Et maintenant, quoi ? On ne peut pas... Pas KO ? Je ne vois pas ce que ça veut dire. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé un message au boss pour avoir un hélicoptère. On va emmener tout le conteneur. Plus on en a, mieux c'est, quoi. L'hélicoptère arrive et aide à soulever le conteneur et à emballer rapidement... Enfin, à récupérer toutes les choses qui sont à l'intérieur. Et ils emmènent... Non, ils ont laissé retomber le conteneur vide. Ok. Mais il y avait quoi dans ce conteneur ? Je suis désolé, j'aurais dû gagner, mais je n'étais pas assez fort. C'est pas terrible, ça. C'est la première fois que j'ai un rival, un ami, comme vous voulez, vous pouvez dire comme vous voulez, qui perd. D'habitude, ils gagnent tout le temps, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Un conteneur est totalement vide. Qu'est-ce que vous avez fait tous les jours ? Ce n'était pas nous. Ce sont ces tarés qui se sont montrés à ceux du Light Laboratory. Nous avons essayé de les stopper, mais j'ai échoué. Qu'est-ce que contenait ce conteneur ? Ça devait être quelque chose qui avait de la valeur. Laissez-moi vérifier vos papiers. Ah non, vos papiers, non, les papiers du conteneur. Ça dit qu'il y avait beaucoup d'essence, de gasoil. Ça avait l'air d'avoir de la valeur. Mais pourquoi est-ce qu'ils le vaudraient au lieu de l'acheter ? Parce qu'ils le veulent au lieu de l'acheter, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie de payer. T'es pas malin. Bien, les enfants, ne vous mettez pas encore dans d'autres situations aussi dangereuses. Vous pouvez quand même partir, nous vous rapporter dans le centre-ville. Nous ramener dans le centre-ville. Bon, ça aurait pu mieux se passer. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais vraiment me rendre à la prochaine arène, à Spirituacity. Je dois devenir encore plus fort. Ce sbire a laissé tomber quelque chose sur le sol. Ah, c'était la CS coupe. Ok, on pourra en avoir besoin. Firestone. Ça fait penser à la chanson. Firestone. Il n'y a pas une chanson qui s'appelle Firestone ? Et voilà, je teste toujours les... Enfin, toujours. Peut-être pas toujours, mais les herbes un peu comme ça, un peu sombres. Elixir. Vous voyez, ça vaut le coup quand même. Ça vaut plutôt le coup. Il n'en a pas mis à chaque fois. Tant pis. On ne sait pas lesquels il les a mis. Non, ça ne veut rien dire. Mais lesquels... Ah, j'arrive plus à parler. Les CS3, c'est trop compliqué. Alors, CS coupe, on va la donner à qui ? Qui peut la prendre ? De toute façon, il n'y en a pas 20 000 qui pourront la prendre, je pense. Oh, on a Calm Mind, ça. Galilax. Galilax, ça ferait triste d'avoir un Galilking avec... Oh, coupe, c'est acier ? Mais non. Attends. Ah, c'est... Tu n'es pas si dans ce jeu. Incroyable. Ah ben, on va donner à Galilax. Ça fait quoi comme dégâts ? Ça fait 50. Et Metal Cloth, ça fait 50. Ça peut... Ce n'est pas 100% précis. Franchement, on va virer... Oula. J'ai viré mon jeu, surtout. On va virer Metal Cloth. Je n'ai jamais eu l'attaque d'augmenter. Ce n'est pas assez fréquent pour que c'est une réelle plus-value. Et c'est plus précis. Il y a à peu près le même nombre de PP. C'est à la même puissance. Donc voilà, ma décision est prise. Du coup, il nous faut aller à Spiritual City. On va juste se soigner. Je pense que Spiritual City, la direction, c'est là où il y avait un gars proche de l'arène qui bloquait l'entrée. Il n'y a vraiment que des gêneurs dans cette région. À chaque fois qu'on veut aller à un endroit, il y a toujours un montagnard. Non, c'est les montagnards, surtout qu'ils gênent. Ah, fais voir l'arène. Le badge, je veux dire. C'est quoi ? C'est une sorte de torche ? J'ai l'impression que c'est une torche. Alors, la carte de la région. Spiritual City, ok. Donc, on prend la route 4, route 5, Spiritual City Tower, apparemment. Très bien. Ok. Bon, ça n'a pas l'air d'être très loin. Peut-être qu'on va le faire dans ce épisode, je n'en sais rien. Est-ce que... Ah, non, ce n'est pas ici. Il y a peut-être un chemin qu'on ne pouvait pas prendre à cause de... Ah, l'Afo Cave. Ah, d'accord. On n'était pas dans l'Afo Cave. On était vraiment dans l'arène. Je pensais que l'arène était dans la Cave dont on nous parlait. Du coup, on reprend la route 4. Et on devait être gêné, je pense, à cause des arbres à couper. Très bien. On va changer le premier Pokémon. Tiens, on va mettre Braixen. On va l'amener niveau 20, c'est possible. Salut. Je suis en mission pour mon truc de scout. Il fait un truc de scout, quoi, en gros. C'est qu'il faut retenir. Alors, on m'a expliqué dans les commentaires que, comme c'est spécial, flamèche, c'est une recharge, c'est physique, j'allais faire plus de dégâts avec flamèche. Donc, voilà, je retiens le sang. Je fais donc flamèche. Mais bon, on s'augmente la vitesse. Je pourrais le faire au moins une fois en début pour m'augmenter, pour être plus rapide que l'adversaire. Et après, je fais autre chose. Alors, Ranger, il était pas sûr. Ah, c'est mauvais, ça. Ok, on va retourner au centre Pokémon immédiatement. Tant que je suis proche, je préfère économiser. Bon, on n'est pas pauvres non plus, mais vers la fin, peut-être que ce sera tellement difficile que je voudrais acheter un maximum de guérison. Ou d'autres choses, je sais pas. Ok. Salut. Je suis ici pour prendre soin de la nature. D'accord. Si tu le dis. Là, on va changer quand même. C'est vrai que je voulais entraîner Braixen, mais je me dis, face à un Pokémon de type normal, c'est bien de... Oui, c'est à augmenter la défense. Pokémon de type normal, c'est bien de mettre un gars qui résiste. Ok, on va changer. Oh, mais oui, il y a acier contre... Oh, il est là au kick. Je l'avais pas vu venir. Je vous avoue que je l'avais pas du tout vu venir. Mais acier contre roche, c'est vrai que c'est super efficace. J'avais plus pensé à ça. Bon, on va le laisser. On va le calmer avec notre Loklaquen. Pas tant que ça, finalement. Et voilà. Il reste qui ? Zubat. Allez, Zubat, ça, Braixen, il est pas bien... Ça me fait penser à Brexit, un peu, non ? Braixen. Oh, c'est la même sonorité, quoi. Autrement. Très bien. Ok. Bien, en regardant ça. Eh bien, écoutez, ça mérite un autre soin, j'ai envie de vous dire. On va y aller tout de suite. Ça fait perdre que quelques secondes. Et le temps de... Ouais, le temps de faire pause. Si, je pourrais faire pause. Je pourrais faire pause en soi, mais vu que je me suis pas arrêté de parler. Et que... Ouais, c'est trop tard. On est de retour, déjà. On a pas vu le temps passer. Ok. Route 5. Donc, on va bientôt arriver à... Ah, c'est par là, peut-être ? Ça, ça pue, le scout, non ? Enfin, ça pue. J'ai rien contre les scouts. J'étais curieux de savoir quels pokémons... Enfin, s'il y aurait des pokémons d'insectes sur la route 5. Mais je n'en ai pas trouvé. Ok. Criqueto. Regardez, on va en faire un. Ça le met KO au passage, donc c'est plutôt utile. Et au moins, on sera plus rapide que les autres. Burmy. Il a attaqué un premier. Ah non, il a fait machin chose, là, abri. Ah, il est relou quand il fait ça. J'utiliserai pas un autre flamèche. Franchement, j'utiliserai griffes s'il le faut, mais... Je ne me ferai pas avoir. Voilà. Très bien. Combi. Ok, flamèche. Voilà, ça, c'est pas mal. Niveau 18, ça avance, ça avance. Psybeam ? Ouais. À la place de... Bah, du coup, si j'ai une bonne attaque spéciale, autant que j'enlève les... 40. Ok, j'ai pas vérifié moi-même mes stats, mais... Ah non, mais j'ai oublié l'augmentation de vitesse. Ah ouais, je suis trop bête. Ah, je suis trop... Bon, écoutez. Ah. Je suis trop bête. Bon, c'est pas très grave. On aura sûrement d'autres moyens d'augmenter notre vitesse. Faire la différence. Ah, il y a quand même une sacrée différence. Bon, ouais, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas très très grave. Alors, à droite, je pense que si on continuait plus bas, c'était pour la suite... On voyait que ça se séparait, hein, carrefour de route. Donc, là, la ville spirituaire, je pense que c'est bien ici. Euh... Les bâtiments les plus folklore de la région de Colen. Un qui renvoie le plus, le folklore de la région. Genre, historique. Euh... Sont droit de... Bon, je crois que tu ne ferais pas un combat juste avant. Euh... Bon, écoute, c'est parti. Fais voir si ça est bien. Je suis déjà de type psy, juste, ou pas ? On va voir. Non, non, je ne suis pas encore de type psy, en fait. Du coup, c'est quoi ? Il fait le plus de dégages, juste ? Ouais, ça se... Ça se vaut, quand même. Ça se vaut. Nouveau 19. Très bien, ça avance. Drift, Blune. On va... Ah, je n'ai pas d'attaque. Je n'ai pas d'attaque combat. Je n'ai pas d'attaque roche. Là, ça aurait été utile. On va se la faire avec Cut. Un Brandt. Qu'est-ce que tu veux me faire ? Voilà. Ok, tu vas y arriver, Galilax. Tu vas gagner. Ouais. Oui, facile. Et, ah mince. Non ! Non ! Ça m'a enlevé beaucoup, quand même. Tu vas éclater mon nique. Ok. Il n'y a rien, là ? Ça sert à quoi ? Ok. C'est drôle qu'il y ait cette petite zone. Qui n'est pas très utile. Alors, je vais aller visiter. Ouais, c'est les skieurs ou les randonneurs. Tout ce qui est lié à la montagne, de toute façon. On va parler aux gens. Je vais juste me soigner. J'aime bien me dire que si jamais on déclenche un événement où il y a un combat, au moins, on est tranquille. Les gens ont eu... Les gens ont... Voilà, c'est un souci pour eux. Il y a eu des gens qui ont vu des fantômes, en gros, récemment, dans le coin. Il est plutôt excité d'en voir à lui-même. En fait, c'est... C'est juste le début de la phrase. Je n'étais pas sûr de l'avoir saisi. C'est probablement l'endroit le plus tranquille de Colen. Ouais, bon. J'aurais bien aimé avoir un peu de... Ouais, de... De spectacle ici. Comme un... Enfin, de... De divertissement. Comme un supermarché. J'aurais aimé... Vous découvrez un peu plus du monde. Des nouvelles régions. Des nouveaux lieux. Ouais. Ce serait mon rêve. Allez, collègue, viens avec moi. Je t'emmène. Alors, ensuite. Ok. On ne donne rien. Est-ce que je peux prendre le café ? Ça fait quelque chose ? Non. Non, non, non. C'est un sacré endroit pour faire une arène. Ce n'est pas très touristique. Il y a des rumeurs à propos de personnes qui auraient vu des fantômes dans la Spiritua Tower. J'espère que ce n'est pas vrai. Parce que j'ai peur des fantômes. Ok. Salut. Mon fils aime vraiment les lasagnes. Parfois, peut-être un peu trop. Maman cuisine les meilleures lasagnes du monde. Franchement, les lasagnes, avant, c'était mon plat préféré. Puis maintenant, c'est vrai que je n'ai plus trop mangé ces derniers temps. Mais dans ma jeunesse, quand j'habitais, je faisais souvent des lasagnes. J'adorais. Vraiment, j'adorais. Les gens et les Pokémon sont nés dans ce monde. Ils vivent dans ce monde. Et quand il est l'heure, ils reposent pour toujours dans des tombes comme celle-ci. Ok. Bon, on va voir. Qu'est-ce que c'est que cette tour ? Fantôme ! Oula. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça devient étrange. Guillaume, c'est la troisième fois aujourd'hui. Quelque chose vraiment se passe là-haut. Quelque chose de mauvais. Tu as l'air d'être un dresseur Pokémon. Je sais que ça... Je t'en demande peut-être beaucoup, mais est-ce que tu pourrais aller vérifier ce qui se passe ? J'aimerais bien y aller moi-même, mais je n'ai aucun Pokémon et il y a trop d'étages. Trop d'escaliers. Bien sûr, je ne te demande pas de résoudre le problème. Juste avoir quelques informations. Tiens, prends ceci avec toi. Le Sealscope. D'accord. C'est bien aimable. Tu pourrais identifier des Pokémon là-haut avec ça. Merci de nous avoir aidés. J'appréciais. On n'a encore rien fait. Enfin, j'ai encore rien fait. Il y a eu un bruit violent à côté de moi. Pardon. Je suis désolé, mais dû à certaines anomalies, l'arène est terminée. Ah oui. En haut, c'est la tour. Et en bas, au plus proche des tombes, c'est l'arène. Un petit peu de vitrail. Ok. Ah, c'est dans quelle arène qu'il y avait ça ? Mais on voyait vraiment l'animation monter, mais ce n'est peut-être pas possible dans ce jeu. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme Pokémon ici ? Fantominus, franchement, ça ne m'intéresse pas trop. Ça pourrait être... Ah, quoi qu'on a déjà un Pokémon Psy. On aura un Pokémon Psy bientôt. On pourrait essayer avec des Fantominus. Ça va. Je ne vais pas regretter de ne pas les prendre. A moins que j'en trouve un Shine. Mais je ne pense pas. Ok, on arrive près d'un escalier. On ne peut pas s'échapper. On va... Ah bah, heureusement, parce que je voulais faire une attaque, mais je me suis loupé. Spirituato. Ah bah tiens, Team Void. Sbire 1. On s'amuse tellement. Scraing de Fox. Je vais effrayer les gens, je pense qu'il dit un truc comme ça. Une SMP ne savent pas ce qu'il se passe. On devrait se concentrer sur l'objectif principal. Rassembler autant de Pokémon Spectre que l'on peut. Tu ne veux pas voir le boss s'énerver juste parce qu'on a été fainéant, n'est-ce pas ? Oui, mais... Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces Pokémon, d'ailleurs ? Il a dit quelque chose à propos de l'arche de recherche, mais tu le connais. Ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qu'un gamin fait ici ? Est-ce qu'on n'avait pas à frayer tout le monde avec nos fantômes ? On dirait que ce gamin est assez bold, je ne sais plus ce que c'est entêté, pour venir jusqu'ici. Ton petit voyage se termine maintenant. Enfin, ici et maintenant. Ok. Est-ce qu'on va avoir... Oh, un combat double. Ce ne serait pas le premier de la série. Syblim pour toi. Et Mudbomb pour toi. Je pense que c'est une bonne répartition. Ok. Et Mudbombe, on a arrêté. C'est un peu dommage. Flamèche et Mudbombe, toujours, finalement. Et ciao. Bon, ce n'était pas assez difficile. Ok. Qu'est-ce que... Comment c'est possible ? Comment un gamin... Pourquoi les gamins viennent toujours et gâchent tout ? Mais oui, il ne sait plus quoi dire. Allez, il en est assez de ce non-sens. Oula, c'est quoi ce coiffure ? Ce n'est pas un gars de Yu-Gi-Oh, ça ? J'ai entendu dire... J'ai entendu parler de ce qui se passait, donc je suis venu aux nouvelles. C'était pour moi évident qu'il y avait deux gens qui créaient des soucis. Je pense avoir été clair à propos de cette mission. Entrez. Je ne comprends pas. Je crois que j'ai très mal traduit. Ah non, mais en gros, il a entendu parler de ce qui se passait ici, celui qui avait donné la mission. Et du coup, il s'est dit, vu que j'ai envoyé les deux là-bas, c'est sûrement lié à ça. En gros, c'était ça l'idée. Entrez dans la tour, rassemblez assez de Pokémon sans créer de panique, de scènes et revenir. Dites-moi si j'ai parlé d'embêter les gens. Mais boss, c'est le boss de la Team Void, vraiment. Ce gamin est venu et a gâché notre mission. Et ne me dis pas qu'un gamin vous a battu tous les deux. Je vois. Donc c'est toi, l'enfant, qui a interrompu, enfin qui s'est interféré dans nos plans à la Light Island. C'est en fait un plaisir de te rencontrer en personne. Ne te méprends pas. Je te déteste, on va dire, pour le fait d'avoir gâché nos plans. Mais je suis surpris de savoir comment tu t'es occupé de mes sbires sans aucun problème. Oh, que c'est malpoli de ma part. Je suis ici en train de parler et tu ne sais même pas à qui tu parles. Mon nom est Shenou. Je suis le leader de la Team Void. Ah vraiment ? C'est lui là, on le voit comme ça ? Ok. Eh bien, salut, Shenou. Je suis la personne qui dirige cette organisation et la personne qui nous amènera, qui amènera le nouveau monde. Mon père voulait quelque chose de similaire, mais bon, il n'a pas réussi. Je fais tout ça pour lui. Mais bon, tu ne comprendrais pas. J'admire vraiment tes actions et ton cœur est au bon endroit, mais s'il te plaît, ne nous crée plus de problèmes, tu entends ? Je déteste faire de mauvaises choses qui causent la blessure de certaines personnes, quoi. Et si tu continues de te mêler de nos affaires, je pense que je vais devoir utiliser la force. Vous deux, combien de Pokémon avez-vous rassemblé ? Nous en avons 43 au total. Ok, ça fera l'affaire. Maintenant quittons cette zone. Mais boss, à propos de l'enfant, L'enfant est probablement assez malin pour ne pas s'interfaire, pour ne pas créer de problèmes avec des gens comme nous. On part maintenant. Ok. Ah oui, il y a le gars du départ, le vieil homme. J'ai vu des gens bizarres quitter la tour, je vois. Donc ces deux sbires, essayer de défrayer les gens avec des Pokémon Spectre, ça expliquerait pourquoi il y a eu beaucoup de visions de Pokémon Spectre récemment. Bien, merci d'avoir résolu ce petit problème pour nous. Maintenant, l'arène va enfin pouvoir réouvrir à l'étage inférieur. De la tour. Puisque tu es un dresseur Pokémon, tu devrais aller jeter un coup d'œil. Bon allez, bonne chance gamin. Ok. Eh bien, merci de me souhaiter bonne chance. J'ai pas de corps de sortie. J'ai pas de tunnel non plus. Il n'y a vraiment que ça. C'est un peu dommage. On va... On fera l'arène. On va la faire, peut-être pas dans cet épisode. On va aller au centre Pokémon et on va se laisser devant l'arène. On se fera un épisode un peu plus court, c'est pas bien grave. Juste, laissez-moi marcher. Fantominus, tu mets là. J'ai juste envie de te mettre KO. En vrai, j'entraînerai peut-être mes Pokémon ici. Parce que 217 d'expérience, c'est... Franchement, ça se prend. Je les entraînerai... Je pense que ça va être... La reine, elle a les derniers, c'était jusqu'au niveau 18. Franchement, je pense essayer d'un niveau 21 ou 22. Ouais, 22, c'est pas mal. Je vais voir. Je vais réfléchir. Il y en a que je ne vais pas pouvoir entraîner. Gouinfrex. Je ne vois pas comment je vais l'entraîner ici. Il n'y a pas d'attaque. Au moins, j'entraînerai les deux autres. Ouais, il a les attaques normales. Ouais, je vais entraîner au moins Lok Laken, Braixen, niveau 22, 23. On verra. Ok, bon, on va se laisser. Enfin, je vais vous laisser. On va se laisser là. Je n'ai pas eu de gros airs à Fantominus. Merci à tous d'avoir suivi cette cinquième partie de Pokémon Safe. On se retrouve très vite pour la sixième partie. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, à très bientôt. Ciao. Ciao.